Pour cet événement, 12 sites ont été choisis dans le pays, parmi lesquels le Stade de France, Nice et bien sûr Marseille. A cette occasion, le Vélodrome sera rénové et couvert pour un montant compris entre 150 et 200 millions d'euros. Écoutez la réaction du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, interrogé par Fanny Fontan. C'est une grande victoire pour Marseille. Cela va nécessiter une transformation, une réhabilitation, une grande modernisation du Stade de Vélodrome qui sera cette fois-ci couvert. Et bien entendu, il faut en profiter pour faire un pari sur l'avenir. Il faut en profiter pour construire le Stade des 50 années prochaines à venir. Un maire de Marseille ravi et heureux, tout comme son adjoint aux grands événements que nous recevons dans quelques minutes après le journal. Une joie et un bonheur partagés par l'ensemble des Marseillais. On les écoute au micro de Quentin Germain. Ah mais c'est super ! Moi j'y croyais pas. Déjà comme ça, on va voir toutes les équipes du monde. De l'Europe, ils vont venir parmi nous. On va pouvoir venir les voir au Vélodrome, ça va faire plaisir. Surtout qu'en 98, moi j'étais un petit peu jeune quand on avait déjà accueilli la Coupe du Monde. Donc ça nous permettra, à nous, à notre génération, de pouvoir assister à cet événement à Marseille, dans la joie, dans la fête. Et puis ça permettra surtout de rénover ce Stade Vélodrome qu'il y en a bien besoin. Écoutez, bon choix je pense, surtout pour Marseille, pour la rénovation du Stade. Enfin avoir un Stade 9. Je voudrais que le son du Vélodrome résonne dans toute la France. Déjà il résonne dans tout Marseille. Donc le fait de le recouvrir, je pense qu'il résonnera dans toute la France. Allez, c'est bon !